... Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour l'édition de ce jeudi 23 février. Au sommaire, plafond relevé pour l'exonération d'aide au financement de services à la personne, cession de droits sociaux et un nouveau cadre pour l'exercice en société des professions libérales réglementées. Vous avez le programme, c'est parti. Le comité social et économique, ou l'employeur, peut octroyer une aide financière aux salariés pour leur faciliter l'accès à certains services, comme les activités de garde d'enfants hors du domicile ou encore les prestations liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service universel. Un arrêté publié au journal officiel du 7 février 2023 réévalue le plafond de cette aide financière exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Comme l'avait annoncé le ministère du Travail début janvier, il passe de 2265 euros à 2301 euros par année civile et par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2023. Depuis mars 2022, les particuliers peuvent déclarer en ligne sur le site impôts.gouv.fr A partir de leur espace personnel sécurisé, les cessions de droits sociaux non constatées par un acte. Le service d'enregistrement en ligne de telle formalité est désormais accessible aux professionnels. Ainsi, un professionnel qui a acquis ou cédé des titres peut déclarer en ligne dans le délai requis de un mois cette opération à partir de son espace professionnel. L'adhésion à ce service en ligne est automatique si le professionnel agit pour son compte. S'il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, une procédure spécifique doit être préalablement suivie. Fruit d'une concertation initie en 2021, une ordonnance a récemment été publiée pour simplifier le cadre de l'exercice en société des professions libérales réglementées. L'exercice individuel de ces professions est encore majoritaire, mais devant le succès croissant de l'exercice sous forme de société, il fallait remédier à la complexité des règles applicables. Pour plus de clarté, les professions libérales réglementées sont définies comme désignant les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer dans l'intérêt du client, du patient ou du public des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. Ces professions sont regroupées au sein de trois familles, les professions de santé, les professions juridiques et judiciaires et les professions techniques et du cadre de vie. Les différents régimes applicables jusqu'ici à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont ensuite regroupés en un ensemble unique permettant de s'y retrouver plus facilement. Pour plus de souplesse, les personnes morales pourront être associées au sein d'une société en participation de professions libérales. Le nouveau cadre simplifie par ailleurs la transmission et la fin de vie des sociétés civiles professionnelles. Les professionnels concernés ont le temps de se préparer à l'application des nouvelles dispositions. Celles-ci prendront effet le 1er septembre 2024 avec encore une année supplémentaire donnée à certaines sociétés pour s'y conformer. C'est la fin de ce JT. Très belle journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.